Le CRIA 48, c'est le Centre Ressources, Illettrisme et Apprentissage de la Langue Française. Bienvenue dans notre petit local. On est ici à la Médiathèque Lamartine à Mande. On a deux financeurs principalement, le Conseil Régional d'Occitanie pour tout ce qui relève de l'illettrisme et l'État via la DRETS pour tout ce qui concerne l'apprentissage de la langue française par les personnes étrangères. On est une fonction, en fait une fonction ressource. On est porté par le CIBC Gare Le Zerero. Comme on l'a déjà un peu évoqué, on met à disposition de la ressource pédagogique pour toutes les personnes qui donnent des cours de français, pour le dire très simplement, ou qui interviennent dans des ateliers de remise à niveau, des savoirs de base, du français, de l'écriture, de la lecture, etc. Mais ça, c'est une toute petite partie. On propose des formations pédagogiques, vraiment, pour les intervenants, pour les formateurs, les enseignants, sur le matériel pédagogique, sur des sujets très précis, les ressources pour l'alphabétisation, ou bien apprendre le français par le jeu, ou bien pratiquer l'oral particulièrement, enfin voilà, toutes sortes de sujets. Mon rôle, c'est un petit peu de sensibiliser les partenaires sur des ateliers, des ateliers d'information, de sensibilisation. Et puis aussi, depuis un an et demi maintenant, on assure une permanence, et je suis présente tous les mardis après-midi. Donc on a des ressources par rapport à tout ce qui est illettrisme et savoir de base. Donc on l'a dit, lire, écrire, compter à l'âge adulte, mais aussi savoir calculer, se repérer avec l'argent, les dates, les poids, les mesures, toutes les compétences techniques. C'est aussi savoir se repérer dans l'espace. Important aussi, des témoignages, voilà, de personnes qui étaient en situation d'illettrisme et qui ont eu envie de revenir vers l'apprentissage. Je suis la très très chouette Orphelin des mots de Gérard Louviot, un monsieur qui a réappris à lire et écrire à 40 ans. Et une très chouette collection, on en a quelques-uns et je pense qu'on va en acquérir d'autres. Une collection belge, La Traversée, ce sont des très très chouettes romans pour adultes, écrits par des vrais auteurs de littérature. Et qui sont vraiment adaptés, ça a été co-écrit avec des personnes qui elles-mêmes sont en difficulté avec la langue, avec l'écrit, avec la lecture. Quelqu'un en situation d'illettrisme, c'est quelqu'un qui a été à l'école et qui, au sorti de l'école, donc en France à 16 ans, ne maîtrise pas le minimum requis pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, aussi bien sur le plan sociétal que sur le plan professionnel. Quelqu'un qui est en situation d'un alphabetisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Le français langue étrangère, donc ce qu'on appelle le FLE, plus communément, c'est des personnes qui arrivent en France, qui ont été scolarisées dans leur pays, mais qui ne savent pas parler le français quand ils arrivent en France. On a donc un document qui s'appelle la cartographie, qui recense absolument tout ce qui existe sur le département en termes de formation, formation FLE, illettrisque, etc. Alors, il y a souvent une petite confusion entre effectivement auprès de qui on intervient. Donc nous, CRIA, on intervient, comme on l'a dit, auprès des personnes et des structures, associations, partenaires étatiques ou sociaux qui interviennent auprès des personnes qui apprennent le français ou qui sont en difficulté avec la langue. Donc parfois, il y a une confusion parce que par ailleurs, moi, je suis aussi enseignante de français pour adultes étrangers, formatrices en FLE, comme on dit. Voilà, donc moi, je me sers aussi de tous ces outils. Juste en bas là, on a tout ce qui est méthode spécialement pour les adolescents. Voilà, toutes les méthodes ados. Donc ça, ça intéresse beaucoup les enseignants en collège ou en lycée qui ont des élèves qui arrivent d'origine étrangère et qui ne sont pas francophones. En bas, toutes les mallettes et ressources pour le primaire ou même la maternelle, voilà, pour les très jeunes enfants. Et après, ici, on a tout un rayon de jeux et d'imager pour apprendre ou pratiquer le français. Elles sont transversales pour tous les publics. Elles permettent donc d'entrer dans le vocabulaire, la pratique du français autour de l'alimentation. Toutes sortes de photos qui permettent d'aborder différentes questions liées à la santé, voilà, sans avoir besoin de mots ou en apprenant petit à petit à mettre les mots sur les émotions traversées. Là, par exemple, le CRIA48 va proposer une formation qui a pour titre « Apprendre ou réapprendre à écrire et à lire à l'âge adulte en jeux, méthodes et outils ». Il y a un réseau de CRIA qui existe en France. Plusieurs CRIA se sont fédérés pour travailler ensemble sur des thématiques spécifiques. On va visionner un webinaire. Donc un webinaire, c'est une conférence en ligne. Et ensuite, l'après-midi, on prendra le temps vraiment de déballer, d'ouvrir et de manipuler une mallette pédagogique qui s'appelle la mallette Pop Alpha, pleine de ressources pédagogiques, de manuels, mais aussi d'ouvrages, de réflexions. Et lecture du quotidien ? Finalement, tu vois, personne chez lui, on est pas si complexe. Je pioche. Ce qui est important, j'insiste sur l'une fois qu'on est adulte, parce qu'effectivement, une fois adulte, on n'a déjà pas du tout le même temps disponible pour l'apprentissage que quand on est enfant. Mais c'est très important d'adapter, du coup, sa posture et ses outils. Pour apprendre à lire et écrire une fois qu'on est adulte, il faut au moins, au moins, 1300 heures. Est-ce que c'est plus long, quand même, l'apprentissage, parce qu'on a bon mémoire ? Moi, je dirais pas forcément. Moi, c'est ce que je pense aussi, je me dis... Ça dépend vraiment de la motivation et de la possibilité d'implication. On va vraiment partir sur essayer d'acquérir rapidement des choses qui font sens pour les personnes et qui sont issues des besoins et de la vie des gens qui viennent demander aux gens. Ce que j'ai retenu, c'est qu'apprendre à lire est un moyen. Oui, une chose à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on vit dans un monde de l'écrit. Tout ce qui nous entoure, il y a des affiches partout, il y a des plaques d'immatriculation, il y a des panneaux, des indications, des panneaux qui disent pour aller à Lyon, il faut prendre à droite et pour aller à Paris, il faut prendre à gauche. Tout, 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 tout est écrit. Il faut vraiment faire la démarche de sortir un peu et de regarder autour de soi dans la rue ou dans la ville ou à la campagne tout ce qui est à l'écrit, c'est phénoménal en fait. Plus on est éloigné de ça, plus on peut se sentir gêné, en malaise et vraiment pas à l'aise du tout pour aborder ça. On est dans une société qui valorise vraiment beaucoup l'écrit. On est encore dans une société où on encense les carrières longues, les carrières universitaires, les hautes écoles, les prépas, etc. Tous les métiers, les formations qui conduisent vers des métiers manuels sont encore très peu considérés, c'est très dommage, se trouve. Quand on travaille avec des publics, des personnes potentiellement diffusées avec l'écrit, c'est de penser à des petites choses toutes simples, en tout cas c'est déjà d'être attentif. Donc penser, quand on donne un petit rappel, un petit post-it de rendez-vous, écrire en majuscule d'imprimerie. Plutôt que d'envoyer un texto, penser à laisser un message vocal. De plus en plus de choses se font via le numérique, via les inscriptions en ligne. Et des personnes en situation pas forcément d'illettrisme peuvent se retrouver en difficulté. Les gens perdent un accès aux droits. C'est ça, absolument. Je voudrais vraiment dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour réapprendre, c'est toujours possible. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est pas évident, mais c'est possible. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Et s'il n'y a pas de formation, en Lauser, il y a un réseau de bénévoles qui est très étendu, qui sont très actifs et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer aussi, et qui viennent vraiment en relais. Et qui sont aussi en lien avec nous pour de la formation. Voilà, donc il faut toujours garder l'idée que c'est toujours possible. Il y en a après! Non mais...